bonjour tout le monde, c'est NetoHD donc aujourd'hui je vous présente mon dernier gameplay donc à chaque fois je dis que c'est mon dernier mais j'en trouve toujours un autre par-ci par là donc peut-être que c'est le dernier, peut-être que ça ne l'est pas voilà donc c'est toujours sur Wii je joue à la P90 avec charge à grande capacité, tir rapide, couteau de lancé, insertion tactique on est en capture de drapeau, voilà j'ai déjà fait 3 petits kills, on va passer au 4ème les kitseries donc je crois que c'est collier stratégique qui est l'éco d'attaque et puis de l'eau ensuite en seconde d'arme je dois avoir, ouais j'ai le magnum 44 magnum coup de tactique et c'est tout donc je jouais avec Bouvain et voilà donc c'est bien mis donc là le coup je sais pas ce qu'il a fait voilà donc sur ce 1W3 il est temps de conclure en quelque sorte donc voilà donc je vais vous dire ce que j'en ai pensé et tout et tout donc ce 1W3 c'est le premier où j'ai vraiment eu une team qui était sur Skype et tout donc ça c'était vraiment un gros point positif c'est ça qui me faisait passer avant tout, qui m'a fait passer avant tout de bons moments ensuite bon les armes on va pas en débattre après il y a eu de bonnes idées même de très bonnes telles que les... ah... enfin vous voyez le truc que quand t'as... qui vous permet de faire des MOAB l'équipe strict voilà qui vous permet de faire des MOAB donc je sais plus du tout comment il s'appelle après l'élimination confirmée qui s'est vraiment... c'est énorme de les 2W3 après la capture du drapeau elle est vraiment... elle est vraiment super un point positif aussi qu'il n'y avait pas dans le d'accord donc c'est le bouclier anti-memeut enfin que j'ai vraiment apprécié que j'ai vraiment apprécié voilà après voilà enfin c'est un super jeu pour jouer en team il y a des armes vraiment sympa qui vous permettent de vous taper de gros délires voilà après le... ce qui était bien aussi c'est qu'il y avait pas mal d'armes comme les fusils d'assou ils étaient beaucoup présents ensuite il y avait les mitraillettes ça manquait un peu d'ailleurs ils étaient tous abusés à part cette P90 ensuite il y avait... ce qui m'a vraiment plu aussi c'est les fusils... fusils mitrailleurs donc ils auraient dû être un peu plus présents mais ils étaient... c'était vraiment pas mal voilà donc après les armes secondaires enfin les lanceurs et tout c'était pas mal le javelin mais c'est le petit défaut c'était les pistolets mitrailleurs qui... enfin c'est... c'est béni puisque quand t'as un flingue t'es complètement désavantagé face à eux et c'était... c'était vraiment dommage et aussi c'était normal c'est la... c'est la qualité... la puissance des flingues enfin des pistolets par exemple euh... voilà donc après on va parler euh... des atouts donc les atouts ils étaient... ils étaient vraiment... enfin ils vous aidaient vraiment bien enfin je sais pas si vous voyez ce que je dis mais... ils vous aidaient vraiment c'est pas un peu comme euh... dans Black Ops où ils étaient euh... ils étaient assez légaux ils ne vous permettaient pas de gagner aussi facilement des duels et... et voilà donc par exemple je le site tracker visée solide qui est au sniper était vraiment efficace contre sur les mitrailles j'ai pas vraiment vu la différence donc après... comme tous les autres autour de passe-passe... etc... voilà euh... donc là je me débrune pas mal... enfin normal quoi... euh... j'ai... à moins vu une fin petite série bien sympathique au 40 tectres magnum couteau tactile donc ça c'est vraiment une arme que j'apprécie énormément si ce n'est pas la meilleure... enfin le meilleur pistolet avec l'USP 45 donc là super couteau calancé... c'est dommage qu'on puisse pas en avoir deux et puis voilà donc dans la dernière vidéo je vous ai dit que j'ai dit que c'était ma dernière vidéo donc je précise c'était ma dernière vidéo sur oui avant celle-là mais ne vous inquiétez pas je continue les vidéos sur PS3 aussi je vais recréer une team dessus mais ça je voulais postuler allez-y donc là vous voyez j'ai déjà fait deux pieds mais je l'ai au 49 mind-nome et voilà je développe mon constat et il y a mon petit 5 de 4 et bien c'est un bâti donc après si vous voulez postuler là-dessus je ne connais pas les critères je sais pas si on va aller sur Skype ou juste qu'il faut un micro les deux seraient bien mais voilà donc là je développe mon petit grand de l'assaut et je vais finir la partie avec donc l'équipe strict aussi de W3 c'était vraiment pas mal qu'on connaissait à part le qui strict de soutien mais sinon ils étaient vraiment pas mal bien recherchés tels que le don de l'assaut le don de l'assaut ou le pays de l'eau et bien d'autres encore voilà mais je trouve qu'ils sont encore mieux réalisés sur Black Ops 2 voilà qu'il y en a encore plus qui sont encore plus mieux à utiliser ce qui ne veut complètement rien dire et voilà bon donc moi je vais vous laisser je vais vous dire au revoir tout le monde et quand la dernière fois passez demain de Noël de bonnes vacances etc bon bah ciao tout le monde à la prochaine à la prochaine